Ce qui m'importe, c'est qu'ils s'accrochent à une vision. Ils apprennent à créer ce qui les conduit à ce moment élégant, où ils sont si représentatifs et si passionnés par ce qu'ils veulent. Et ils veulent une intention claire, une vision claire, un cerveau cohérent. Et ils ont une émotion élevée combinée avec cela, et ils créent une cohérence du cœur. Et maintenant, ils diffusent la nouvelle énergie dans le champ. Et tout ce que nous diffusons sur le terrain est notre expérience avec le destin. Je veux que les gens sachent comment, parce que nous avons beaucoup de gens qui ont gagné des millions et des millions de dollars, et qui vivaient sur le siège arrière de leur voiture où ils ont fait faillite. Beaucoup de gens qui étaient au stade 4 du cancer, de graves problèmes de santé, qui ont été guéris. Mais les gens pensent vraiment qu'ils viennent pour ces raisons. Mais nous venons des sans-abris. Oui, c'est là que nous venons. C'est quand on se sent si entier et si heureux avec soi-même, si connecté à quelque chose de plus grand, si vous vous sentez sans-abri. Il vous est impossible de vouloir. Comment pourriez-vous vouloir quand vous êtes chez vous ? Quand vous êtes chez vous, vous avez l'impression de tout avoir. Donc, je veux que les gens atteignent ce point où ils se sentent tellement entiers qu'ils ne veulent plus. Et c'est là que la magie opère. En leur apprenant que cela leur permet de comprendre que lorsqu'ils reviennent à leur sens, ils ouvrent les yeux. Ils ne recherchent pas l'expérience, ils sentent que c'est déjà arrivé. Et si vous sentez que c'est déjà arrivé, pourquoi le chercher ? Si votre corps est conditionné émotionnellement dans le futur, vous n'êtes pas séparé de l'énergie de votre futur. Vous êtes connecté dès là à elle. Mais au moment où vous êtes dans les embouteillages, vous commencez à vous mettre en colère. Vous faites la queue à la banque et vous commencez à vous impatienter. Et vous êtes assis dans une réunion du personnel. Vous commencez à juger un collègue. Vous venez de vous déconnecter de l'énergie de votre futur. Et maintenant, vous êtes de retour à l'énergie de votre passé. Et vous n'avez rien fait de mal. Vous avez juste perdu votre connexion avec le futur. Maintenant, l'importance de cela est de remarquer que vous êtes déconnecté. Si vous me dites, cette personne m'a fait ressentir et penser de cette façon. Oh mon dieu ! Vous êtes de retour au programme inconscient de victime dans votre vie. La victime dit que quelqu'un ou quelque chose contrôle la façon dont vous pensez et ressentez. Mais une personne qui produit des résultats dans sa vie, tout d'un coup dit Waouh ! La façon dont je pense et ressens créer des résultats dans ma vie. Maintenant, je suis un créateur de ma vie et maintenant je crois moins que je suis une victime. Je pense qu'ils veulent certaines choses parce qu'ils ont fait l'expérience du manque. Et donc, ils doivent s'efforcer de devenir moi. La personne même. Donc, si on recadre et que vous dites Oh, je veux vraiment être riche, je veux que tous mes besoins soient satisfaits. Et je dirais, vraiment ? Pourquoi voulez-vous être riche ? Et vous direz parce que je veux la liberté. Je dis ok. Concentre-nous sur la liberté. Maintenant, la personne comprend la pensée ou l'émotion qui la sponsorise. Pourquoi attendriez-vous d'être riche pour vous sentir libre ? C'est le modèle newtonien de la réalité. Du coût et de l'effet. Au lieu d'attendre que quelqu'un ou quelque chose là-dehors enlève ce vide ou ce manque, et si je ressens cette émotion, cette émotion influence certaines pensées. Et la façon dont je pense et ressens créer ma vie. Si je vis dans le manque, je ne vais pas créer quelque chose de nouveau. Mais si je te dis, hé, quand tu deviendras cette personne, une fois que tu le deviendras, alors ta réalité va se réorganiser d'elle-même au lieu de vivre par la cause et l'effet. Nous allons t'apprendre comment la cause et l'effet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501